Une tentative de coup d'état a été déjouée ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FRDC, habitant les Etats-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre, J.D.T. Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense Nationale et des vitales caméries, avant de cibler les palais de la nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba, était absente de sa résidence. Ces hors-la-loi ont attaqué la résidence de Vital Caméry avant les palais de la nation. Le bilan fait à des quatre assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention de FRDC au palais de la nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Abou Bakar a été neutralisé par la garde de Caméry. Parmi les capturés se trouvent trois sigets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi, de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce cas déclaré. Ezang Viato Shiri Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. Je vous remercie. Ceux-ci, c'est un des doppeliers pour les familles d'Isaïr. Il est le reste du groupe d'Isaïr en Nassarbo, en Matuto. Il est arrivé aux internationaux d'Isaïr en Nassarbo-Américain. Il est obligatoire d'Isaïr. Il ne le reste pas à Zahir. Il est arrivé au Congo et aux hôtes des hôtes de l'Ekitro. Si nous avons tout changé, nous avons des hôtes de Zahir. Les hôtes de Zahir ne nous décomptent. Il est de l'importe où. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation.